... Voilà, c'est pour les petits pains au lait de Mimi. Alors, on va nous faire le café. Je vais couper 90 grammes de beurre. Je ne travaille pas beaucoup au beurre en Provence, mais bon. Maintenant que je bois mon café, on peut se ramondir sur la couille. Je vais couper le beurre. Alors, vous vous rendez compte ? La catastrophe ! En plus, j'ai pris un bol de tablettes. Le truc va rigoler à n'importe qui. Bon, c'est pas le temps des égales. Autrement, j'ai même pas chanté. Voilà, 91 grammes. Ça vous va ? Terminé, embarqué, c'est pesé. Petit problème. Le verre doseur est cassé. Alors, on va fabriquer un verre doseur en sachant qu'on mesure une seule quantité, 450 millilitres. Mais les éléments qui vont être dedans sont de densités différentes. Il va y avoir des œufs, de l'eau, du beurre. Il va y avoir des conneries, quoi. Des trucs qui ne passent pas le même, quoi. Donc, on va faire 450 millilitres d'eau avec un trait, avec un beau petit crayon bleu. Et ça servira de verre doseur. Pour cette fois. En attendant d'acheter un autre, gagner à l'auto, n'importe quoi. Trou l'opus. Bon. Il est 6 heures du matin, il fait 2 heures, il fait 2 degrés dehors. Et j'ai encore eu foutu... Ça, c'est la cagade. Allez, tout à l'heure. Voilà, allez. Bon, on démarre idem, hein. Avec... 105 grammes. 105 millilitres de lait. Alors là, le gramme de lait, c'est pas tout à fait pareil, mais... Élinger avec un sachet de levure sèche. Voilà. Lyophiliser. Voilà. Voilà. Je vais mélanger le tout. C'est pas bien grave si c'est mal mélangé. Ça, c'est mélanger à tout seul après. Voilà. Voilà. Bon là, je vais me petit dire le lait. Je vais refroidir le beurre. Je vais boire mon café. Tranquille. Et on reprend. Voilà. Ça, c'est le fameux verre doseur fait par moi-même, himself. On va casser deux oeufs. On va mettre 90 grammes de beurre fondu et compléter avec du lait jusqu'à 450. Là, 450. Vous voyez marqué 450 ? 4, 5, 0. Alors, je vais casser deux oeufs. Attends ça. C'est très compliqué. D'abord, on casse les oeufs sur une surface plane, pas sur une surface. Ah, avec un angle. Bien sûr, dans un verre, c'est facile pour battre les oeufs. Alors, autant battre les oeufs dans un bol, on va les mettre. Et bon, on a la technique. C'est parti pour 700 grammes de farine. Là, c'est de la T55. Moi, je ne peux pas dans le détail. De farine compliquée. De farine entière, etc., etc. Parce que sachez que quand vous la prenez entière, même bio, il y a des traitements quand même de surface. Voilà, c'est de 500 grammes. Il me reste de serre. On touille un peu le dessus. Pas sur la balance. On lave la balance, hop là. Ici. Et puis, on va verser le mélange abominable. Voilà. Je ne sais pas si on pourrait mettre de l'huile d'olive avec la fleur d'oranger, des choses bizarres. Il me faudrait quelque chose de bon. J'essaierai, je vois. Ce qui est dans le verre, ça reste. Allez, hop. Pour l'un. Comme l'autre fois. Néfastement, la pâte est un peu plus dure. Dans les quantités ont été respectées. Pas de panique, hein. C'est pas de l'eau. Il y avait du beurre. C'est du lait. Et puis après ça, il y a huit heures de levage quand même, hein. Ah ouais, ça me parait bête. Voilà. On fait une masse comme ça. On sort de l'opinette bourrée. On fait un peu des copeaux de bois de l'air. Ça donne un goût. Voilà. Ok, c'est du bois de l'huile. J'ai eu des petits ennuis de caméra. Carte pleine. Carte mémoire pleine. Donc oui, on va vous manquer de la vidéo. Vous voyez que j'ai versé 700 grammes de farine sur la levure. Maintenant, j'ai rajouté une pincée de sel. J'ai rajouté un peu de l'ail crémé. Et mon mélange qui était dans le verre doseur. Vous avez vu de quoi il était composé. Voilà. Maintenant, je vais mettre une assiette. Et je vais réserver ça à température ambiante. C'est propre, le cuillère. Voilà. Et je vais réserver pendant 8 heures. Mimi, elle a dit 8 heures, Mimi. Voilà. Comme ça. Comme ça. Ça fait mieux. C'est pas grave. Et puis après, on va monter la vidéo. On va la monter cut. Voilà. Le plus impossible. Si quelqu'un a une caméra à donner, une belle caméra, une caméra Sony, Tristar, ce que vous voulez. Je suis bonheur. Merci. Bon, là, on est 6 heures après. La pâte essaye déjà de sortir. On va voir comme c'est dessous. On va voir. Bon, ça se présente comme ça. Et comme vous voyez, la pâte, elle a mitraillé. On va essayer de le toucher. 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 Si elle te la serre à ce que ça ne croûte pas. Avec cette feuille, je vais détacher le pâton du récipient et le renverser sur un plat fariné. Comme vous pouvez le voir, c'est une pâte qui colle. Elle n'a pas beaucoup de sucre, mais elle colle. Donc, sans trop se fastidier, on va essayer de faire un gros gros comme ça pour pouvoir le portionner régulièrement. Je vais faire des petits pains à peu près réguliers. Mais on s'en fout. On pourrait faire une baloumi chez là, si c'était une bête. Voilà. Crac, crac, crac. Et c'est fini. Non, je rigole. Ouais. Je suis arrivé à faire presque deux trucs à peu près égaux. Mais bon. On peut la toucher à des mains quand même. Ce qui donne ensuite à peu près ça. Mais chacun plora la maison de Dieu. Vous voyez, c'est un façonnage minimaliste. Ce n'est pas la multiplication des beignes par génie. Ensuite, il faudra le verre d'eau dans la chaffrite, etc. Comme d'habitude. Et puis un petit coup de pchit pchit. Comme ça par dessus. Ce sont un peu les dorés. Maintenant, on va voir ce que ça donne dehors. Merde, il fait encore soleil. Putain, qu'est connerie. Ah oui, oui. J'étais venu filmer les pins. Oh là là. Les pauvres. Ils sont cramés dessus. Ils sont cramés dessous. Il va falloir que je m'améliore. Bon. Vous avez vu, il fait soleil de partout. Tout le tour. Ah. Content ? Ciao. Idil. Bon. Festival. C'est très cool. And au revoir. Un plet or deux nuevasением. Un giàu d'orilleben de St. Et bien.